Bonjour à tous, dans ce live on parlera du convoi de l'eau qui prendra son départ le 18 août. Déjà on va féliciter ensemble les soulèvements de la terre qui ont évité la dissolution. Bien sûr une dissolution qui devait être illégitime puisque ce mouvement a pour vocation à protéger nos ressources. Et le convoi de l'eau fait sens pour Bocon. Alors le départ aura lieu le 18 de Sainte-Solines pour rejoindre justement à Orléans. On a partagé justement différents visuels concernant ça. Alors attendez j'essaye de le retrouver histoire de ne pas vous dire de bêtises. Alors pour rejoindre le convoi de l'eau déjà ça sera compliqué de participer au convoi. Mais moi ce que j'aimerais vous encourager c'est à rejoindre au moins les points qui vont être donnés. Donc voilà à l'agence de l'eau à Orléans le 24 août puis à Paris le 26 août et pour un final surprise. Donc je me suis rendu justement au festival Les Résistantes il y a une dizaine de jours pour justement rencontrer les différents collectifs qui pouvaient composer ce convoi de l'eau. Donc les faucheurs, la terre des luttes, la confédération paysanne que je salue au passage et qui font un travail exceptionnel pour protéger nos ressources. Et ça tombe bien aujourd'hui je suis dans les Hautes Alpes qui fournissent énormément d'eau justement à toute la région PACA. Et ces ressources sont précieuses et tout part d'ici. Ce n'est pas achetable, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'accaparer. Et ils veulent faire exactement la même chose qu'ils font avec toutes les ressources de notre planète. Les privatiser, se les accaparer et nous les revendre à prix d'or. Je pense que pour chacun de nous on sait ce qu'il en est derrière. C'est donc faire un pari sur nos ressources et ça pourrait tous nous mettre en danger. On l'a vu avec les méga bassines mais c'est une porte ouverte. On se rend bien compte que même dans les villes comme Vichy par exemple qui ont des sources que l'on connaît bien plus qu'ils nous revendent de l'eau, il est impossible pour les habitants là-bas de se fournir directement de leur propre eau. C'est complètement aberrant, il ne faut pas que ces choses-là se généralisent. L'eau est une ressource précieuse, on ne peut pas laisser faire. Donc je ne serai pas forcément je pense au départ de Sainte-Solines mais j'aimerais bien rejoindre justement les points d'hiver et vous encourager à les rejoindre pour les soutenir. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les rejoindre sur le convoi ? Parce qu'ils sont arrivés au maximum de l'accueil, ils font les choses plutôt comme il faut. Il y a des jauges, donc c'est un convoi vélo-tracteur avec leurs divers collectifs et bien sûr qui privilégie les personnes les plus impliquées avec eux, membres de leur collectif. Mais ils encouragent justement à ce qu'on puisse faire masse sur l'agence de l'eau à Paris pour porter leur parole. Et ces personnes-là sont de bonnes intentions. Donc voilà, ce live sera court. Je vous encourage à le partager très très largement, à aller rejoindre les différents hashtags que je vous ai mis en bas pour aller vous renseigner sur ces divers collectifs qui protègent le vivant. Quelque chose qui fait énormément sens pour moi. Et puis à les soutenir sur place. Parce qu'encore une fois, ça sera le nombre qui fera la différence. Et on ne peut pas les laisser privatiser l'eau comme ils ont privatisé l'électricité. On voit ce qu'il en est, plus que EDF vend son électricité. Puis la rachète à prix d'or pour nous la revendre encore plus cher. Une aberration qui ira dans le même sens avec l'eau. Donc si on veut laisser faire la spéculation sur nos ressources, on peut rester à ne rien faire. Mais si on veut montrer que nos ressources sont importantes pour nous, on a tout intérêt à les rejoindre. Et je pense qu'on a intérêt à le faire. Donc voilà, plusieurs dates. J'ai perdu mon papier. Mais que je vais vous remettre justement en commentaire. Donc avec un départ, le 18 de tête à Orléans. Le 24, le 18 par contre à Sainte-Solines. Le 24 arrivé à Orléans. Et le 28 à Paris. Voilà, j'espère que ça aura fait sens pour vous. J'espère que vous partagerez ça un maximum. C'est très important. Ça l'est pas pour moi. Ça l'est pour nous. Ça l'est pour nos enfants. Ça l'est pour l'avenir. Parce qu'à l'aube du manque de ressources et puis de la peur qu'ils instaurent, ils se servent de ça pour justement privatiser les choses avec du non-sens. Parce que de l'eau sous terre sera toujours plus protégée que de l'eau qui est exposée justement au soleil. Surtout au profit de l'agro-industrie de masse qui fait des dégâts que l'on connaît déjà très bien. Voilà, vous pouvez participer également si vous voulez nous soutenir dans nos déplacements. Puisque aller à droite à gauche, ça fait également énormément de dépenses pour tous. Et puis je vous encourage également à aller les suivre. Que ce soit les soulèvements de la terre, terre des luttes, la confédération paysanne et les faucheurs qui sont présents et des références dans le domaine depuis de très très nombreuses années. Mais j'espère que ça aura fait sens. Je vous dis à très bientôt. Avec une belle vue. Je vais essayer de tourner. Je ne vois rien du tout parce que j'ai le soleil en pleine tronche. Et voilà, où prend tout, où prend les sources. C'est vraiment magnifique. Et tout ça, il faut le partager. Il faut vraiment le partager, le préserver. Ça ne leur appartient pas. Je vous dis à très bientôt les amis. Nous partirons de Sainte-Soline en un joyeux cortège de vélos et de tracteurs le vendredi 18 août en début d'après-midi, pour finir à l'agence de l'Auloire-Bretagne à Orléans le vendredi 25 août. Sur la route, nous bivouiquerons, accueillis par des collectifs amis, et chaque fin de journée sera l'occasion d'un petit événement autour de l'eau, de l'accaparement du foncier, des fermes-usines, et heureusement des installations paysannes. Nous irons ensuite à Paris par des moyens plus rapides pour un final surprise les 26 et 27 août. Retrouvez toutes les infos point par point sur le premier lien de la description. Retrouvez toutes les infos point par point sur le premier lien de la description. Retrouvez toutes les infos point par point sur le premier lien de la description. Sous-titrage ST' 501